Bonjour les amis, ce soir j'aimerais vous parler d'une des paroles les plus puissantes qui puissent exister au monde et de toute l'histoire de l'humanité, un type de parole de conversation, d'art oratoire qui est beaucoup plus fort que tout ce que vous pourrez entendre dans les médias, à la télé, dans le cinéma et même parmi les personnes les plus célèbres, les plus charismatiques qui puissent exister de par le monde. Il s'agit du discours et de la parole des enseignants, des professeurs et des transmetteurs. Il est fort probable qu'on l'ait oublié mais cette fonction qui est l'une des plus nobles qui existe en vérité est là non seulement pour transmettre des expériences, des savoirs, des idées mais surtout de l'être. Lorsque quelqu'un qui a la volonté de transmettre est présent en face de quelqu'un qui souhaite qu'on lui transmette, il se produit une sorte d'alchimie assez inexplicable qui va créer une osmose entre les deux personnes, entre les deux groupes on va dire. Alors bien entendu ça peut se produire entre un être artisan et son apprenti, ça peut se produire entre un individu face à des dizaines d'autres individus ou alors d'individus les uns avec les autres, les uns entre les autres parce qu'on peut au fond apprendre les uns des autres. Donc la parole du transmetteur, de l'enseignant, du professeur n'est pas nécessairement une parole qui est là pour donner des leçons. C'est pas quelque chose qui est là pour dire fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela, moi je sais, toi tu ne sais pas. Mais c'est plutôt un élan, une aspiration à connaître. Autant de celui qui ne sait rien et qui veut connaître une discipline par exemple et autant pour celui qui connaît une certaine quantité mais qui à travers son apprenti, à travers celui qui va apprendre, va aller peut-être un peu plus loin dans le désir de connaître parce que la fraîcheur du débutant entraîne chez nous de l'étonnement, de la surprise, de la curiosité. Et cette curiosité, nous mène à en vouloir en savoir davantage. Et c'est ça qui fait que la connaissance peut être transmise d'un à l'autre. Je rencontre assez souvent des personnes, chefs d'entreprise ou autres, qui sont parfois déçus de leurs élus, de leurs dirigeants, des responsables politiques, économiques. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que souvent on prend le discours de celui qui veut dire quelque chose, qui veut se trouver devant l'Assemblée, dire j'ai un message à donner parce que la route qu'il faut aller, c'est par ici, ou alors c'est par là-bas. Et on veut adopter un discours de meneur. Je vous donnerai des clés sur le discours du meneur ou du leader, comme on aime bien dire aujourd'hui en France, comme en Angleterre. Eh bien, il y a un discours qui est au-delà de celui du meneur, c'est le discours du transmetteur. Parce que celui à qui vous voulez donner des clés pour ouvrir une voie n'est peut-être pas la bonne personne. L'élu qui est en face de vous, peut-être ne comprendra-t-il pas. Ou l'individu qui est responsable ou dirigeant une structure, d'une institution, d'une organisation, d'une entreprise, ne sera peut-être pas attentif à ce que vous voulez lui dire ou lui faire faire. Et un leader face à un autre leader, eh bien, assez souvent, dans la société dans laquelle nous sommes, rentre en concurrence et en conflit. Et surtout, s'il y a des écardages, eh bien, il y a d'autant plus de conflits intergénérationnels. Ou, par exemple, si une femme d'expérience plus âgée que celui à qui elle aimerait transmettre les clés de sagesse, pour avancer avec des pas certains sur son chemin, quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, eh bien, l'autre qui prendrait cette dame, cette grande dame pour sa mère, il dirait, mais pour qui elle se prend ? Parce que personne, je n'ai jamais vu personne aimer réaliser des choses avec sa mère à côté. Ça ne fait pas partie de nos acquis culturels. Quand on nous dépose à l'école et que notre mère nous embrasse un peu trop fort, ou qu'elle est tout le temps présente, ou qu'elle est là alors qu'on est avec les amis, eh bien, on n'aime pas qu'elle soit là. C'est ça qui cause un conflit intergénérationnel et donc qui empêche la transmission. Alors, ce conflit-là, il peut être écarté, justement, en prenant du recul et en revenant à une posture qui est celui du transmetteur, de l'enseignant, du professeur, et qui n'est pas là dans l'aventure avec l'autre, qui est là à distance, qui est là en veillant sur et non pas en surveillant, non pas en disant « oui, il t'a fait ci, il t'a fait ça », non, en veillant sur, avec bienveillance, en disant « c'est bien ». Tu t'es trompé, tu as fait une erreur, tu es tombé, relève-toi, vas-y, j'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Et cette personne-là qui est plus jeune, à un moment donné, par amour, par attraction d'amour, elle va revenir à la personne qui lui a enseigné, qui lui a transmis, qui a eu un regard bienveillant et qui a veillé sur lui. Et ça peut se produire seulement si on a ce discours-là d'aimer transmettre. Alors, aimer transmettre, il y a quelques clés qu'on va voir ensemble là. Alors, l'une des premières, c'est que pour transmettre, il est important que soi-même, nous soyons dans une recherche. Et c'est le but des universités. Alors, qu'elles soient populaires ou qu'elles soient académiques, l'université est un endroit où il y a des chercheurs qui viennent. Des chercheurs qui viennent chercher une connaissance, et des chercheurs qui sont arrivés au bout et à la limite d'une connaissance dont ils vont transmettre les savoirs. C'est-à-dire, ils vont transmettre les savoirs de ce qu'ils ne savent pas. Et là, ça devient très intéressant. Quelqu'un comme Einstein, par exemple, lorsqu'il faisait ses cours, on connaissait toute la partie Newton, toute la partie des théories qui étaient avant lui, et jusqu'à lui, on butait sur quelque chose. Et ce quelque chose, on aimait l'entendre de lui. Donc, quelqu'un qui a fait des recherches dans sa vie, qui a observé certaines choses, qui commence à buter à cette limite, il est intéressant que cette limite-là, elle soit vue de tous, qu'elle soit transmise, parce que transcender cette limite, c'est quelque part amener notre humanité au sommet de ce qu'elle peut être. Donc, être chercheur, première clé. Ensuite, nous ne pouvons transmettre à quelqu'un qui ne veut être transmis. C'est comme si un émetteur voulait donner une information à un récepteur qui n'est pas réceptif. Soit il est cassé, soit il vibre dans une autre fréquence, et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut lâcher prise. Tu es avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre, tu n'es pas là pour lui faire comprendre. Il est possible que tu sois mieux à une place où des gens ont vraiment besoin de toi. Donc, sois à la place où les gens ont le plus besoin de toi et ces gens-là se présenteront à toi et tu sauras les accueillir. Il y aura une telle joie à transmettre et pour eux, un tel plaisir à recevoir que ça se fera naturellement. Donc, ne transmets pas à quelqu'un qui ne veut pas, ne donne pas de conseils à quelqu'un qui ne questionne pas. Ne fais pas de suggestions à quelqu'un qui ne demande rien. Donc, troisième clé, c'est que pour transmettre, le professeur doit avoir la clé ultime du savoir et nous nous arrêterons là pour ce soir. Cette clé ultime, c'est que la clé du savoir, c'est savoir ignorer. C'est-à-dire savoir qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne sait rien et connaître que la place que nous avons est une place qui a eu une grâce de connaître quelque chose à un moment donné de son histoire, placé à un moment donné de l'histoire de l'humanité qui lui-même est placé au milieu d'une nature, d'une existence vaste et infime. Chers amis, je vous souhaite une belle transmission. que ce soit quelqu'un qui veuille vous transmettre et que vous soyez à une écoute totale avec cet individu, que si vous voulez garder les informations les plus utiles, vous puissiez vous passer de tout ce qui est divertissant, que ce soit la télé, les séries télé, les vidéos, les films, les musiques, les drogues, les alcools, les cigarettes, etc. Il y en a des tas. Que vous puissiez avoir une attention la plus aiguisée possible sur les parties les plus nécessaires de ce qui vous sera transmis. Parce qu'en vérité, ce qui compte au fond, ce n'est pas vraiment d'être celui qui transmet, mais c'est d'être pour toujours et tout le temps et à chaque instant celui qui peut le plus recevoir. Et recevoir une transmission, être le canal à travers lequel une information juste, belle et bonne vient et traverse pour être donné et offert au monde. C'est peut-être la chose la plus précieuse à côté de laquelle on passe parce qu'on aimerait être vu, on aimerait être connu, on aimerait être celui qui enseigne, celui qui est à la place du maître. Mais c'est faux. La place la plus précieuse est celle et de côté du sel de l'individu qui aime apprendre, qui aime connaître, qui questionne, qui écoute, qui est tout le temps là dans la surprise, pour qui chaque instant est un véritable étonnement. Donc, à vous de choisir. Que préférez-vous ? Continuer dans une vie où l'orgueil veut se vendre au dépens et à la robe de tous ceux qui pourront vous donner un bout de terre, une maison, un avantage pour avancer. ou bien est-ce que vous serez celui qui apprend, qui avancera toujours avec ce qu'il a, plein de gratitude, reconnaissant de tout ce qu'il peut faire de ses propres mains aujourd'hui et demain. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada